Je suis Mézian Azaïch, le directeur du Cabaret Sauvage. C'est vrai que je travaille beaucoup beaucoup sur sur tout ce qui est Afrique du Nord au niveau de la musique, au niveau de l'histoire, au niveau de l'immigration, etc. Depuis quelques années quand même, moi j'ai fait une création d'un cirque africain guignan qui a joué pendant quatre ans en Europe. Avec ce cirque j'ai rencontré énormément d'artistes africains. Ce rôle déjà, je l'ai connu le temps qui faisait une émission qui s'appelait l'Afrique enchantée et après l'Afrique enchantée on a collaboré ensemble pendant deux trois ans même, peut-être quatre ans, on a créé un bal qui s'appelle le bal de l'Afrique enchantée. Quand j'ai pensé au cabaret africain, je voulais un maître de cérémonie, tout de suite j'ai pensé à lui quoi. Je lui ai exposé mon projet et tout de suite il s'est inscrit totalement dans le projet. La musique, moi j'ai rencontré Adama, Adama qui est un grand créateur. Tout de suite j'ai contacté Adama pour lui demander s'il pouvait faire la direction artistique au niveau musique, de la création musicale et tout de suite il a dit oui, qu'il était honoré et autour d'Adama on a construit, on a constitué un groupe qui n'existait pas au fait qu'on a créé autour d'Adama avec des gens qu'on connaît tous les deux. Et après il y a le côté cirque. J'ai choisi des numéros de cirque en fonction de de spectacles en fonction de ce qu'on raconte et puis par rapport à des numéros que je trouvais qui me touchaient quoi. Faire un spectacle pour faire un spectacle je trouve ça ridicule. Et moi j'aime bien le spectacle qu'on essaye pas d'éduquer les gens mais qu'on essaye de leur apprendre quelque chose qu'on connaît, qu'on essaye de partager avec le public. Et les histoires qu'on raconte dans ce cabaret africain, au fait il y a une grande partie des gens qui la vit au bien qu'ils la connaît et c'est comme ça qu'ils sont touchés parce que ce qu'on leur raconte ça leur parle et du coup on essaye de le vivre ensemble, pas chacun de son côté et nous on essaye de raconter certaines injustices, certaines anecdotes vraiment qui touchent l'Afrique de plein fouet quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...